et salut à tous et bienvenue sur ma chaîne la cuisine de will j'espère que tout le monde va bien je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette en vidéo j'en profite pour vous souhaiter à tous une très bonne année 2023 plein de bonheur et de bonnes recettes aujourd'hui on va faire ensemble un velouté de poireaux pommes de terre et sésame vous allez voir ça va être super cette saison et surtout ça va vous réchauffer pour l'hiver à noter que cette recette conviendra pour l'alimentation des végétariens au niveau du prix vous pouvez compter environ 1 euros 80 pour l'ensemble de la préparation ce qui est vraiment pas cher surtout qu'on est sur un repas pour deux personnes vu la conjoncture actuelle on m'a pas mal demandé des recettes qui ne coûtent pas cher ces derniers temps si vous avez des problèmes de budget ce genre de recettes est clairement faite pour vous pensez y les soupes et les bouillons l'hiver ça ne coûte vraiment pas cher et c'est très bon au niveau des calories on se situe sur environ 30 calories pour 100 grammes ce qui est vraiment très peu donc vous pouvez clairement vous faire plaisir pour les personnes au régime celles qui font attention à leur ligne etc vous pouvez y aller pour réaliser cette recette vous aurez besoin de deux poireaux une grosse pomme de terre un oignon environ 25 g de beurre des graines de sésame blond allez c'est parti donc j'ai épluché l'oignon maintenant on va le découper peu importe la forme car on va tout mixer à la fin mais il faut que ce soit bien régulier pour que la cuisson reste homogène ensuite on épluche la pomme de terre et comme pour l'oignon on la coupe en cubes réguliers pas trop gros pour les poireaux on enlève la racine et la partie du vert qui est vraiment trop épaisse ensuite il va falloir les nettoyer donc on les coupe en deux pour que ce soit plus simple ensuite on les coupe dans le sens de la longueur on va pouvoir les passer sous l'eau pour bien enlever tout le sable qui se cache entre les couches voilà une fois que c'est fait on prend soin de réserver un blanc sur les deux poireaux on s'en servira plus tard ensuite on coupe tout le reste en morceaux grossiers faites chauffer une casserole à feu moyen avec un peu d'huile d'olive dedans vous ajoutez les oignons on assaisonne sel poivre et vous laissez revenir à feu doux deux trois minutes le temps que les oignons deviennent translucides une fois que c'est fait on ajoute les poireaux on assaisonne sel poivre et on mélange bien on laisse revenir toujours à feu doux quelques minutes le temps que les poireaux soient bien fondants on ajoute notre pomme de terre et pareil on assaisonne sel poivre on mélange et on laisse revenir quelques minutes enfin on va couvrir à niveau avec de l'eau on augmente un peu le feu pour porter à ébullition et quand ce sera fait on ramènera sur feu moyen on laisse cuire pendant une trentaine de minutes en mélangeant régulièrement maintenant que notre velouté est prêt on va récupérer le blanc de poireaux qu'on a réservé tout à l'heure pour préparer notre topping on va le couper en morceaux assez fins disons environ un centimètre ou un poil plus on le bascule dans une poêle préchauffée à feu moyen avec de l'huile d'olive on ajoute une belle pincée de graines de sésame on assaisonne sel et poivre on mélange bien et on laisse revenir deux trois minutes un pas plus voilà on est bon faut pas les laisser trop longtemps faut que ça reste croquant et que notre sésame soit un peu toasté c'est nickel voilà notre demi-heure est passée on est bon vérifier quand même que les pommes de terre soient bien cuites ensuite vous mixez le tout avec un mixeur plongeant pour finir vous ajoutez le beurre et vous mélangez bien au tout dernier moment on va hacher le persil pour qu'il conserve bien toute sa saveur dans une assiette creuse vous dressez le velouté ensuite on va ajouter notre topping de poireau croquant au sésame on ajoute quelques graines de sésame supplémentaires pour le croquant et enfin le persil plat voilà c'est prêt et ça sent super bon si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires j'espère que cette recette vous a plu et si c'est le cas merci de me mettre un pouce bleu de vous abonner à ma chaîne et sur mes réseaux sociaux je vous laisse tous les liens dans la description à bientôt pour de nouvelles recettes faciles